Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et ce nouveau live sur Halls of Torment. Alors qu'est-ce que Halls of Torment ? C'est un jeu assez proche de Vampire Survivor dans le concept, notamment on va tenir notre petit personnage, on va devoir combattre des hordes d'ennemis. Il y a une différence cependant, alors j'ajuste un peu le son excusez-moi mais j'ai l'impression que c'est un petit peu fort, c'est que on a la main sur les attaques de notre héros si on le souhaite, c'est pas entièrement un auto-battleur. Après globalement on peut le mettre en automatique et il fait sa vie mais vous allez voir, il y a quand même un petit peu plus de contrôle. Il coûte 4,99€, il est que en anglais pour l'instant mais c'est du pur early access, il est sorti en early access assez récemment, il est tout à fait jouable, il y a quelques bugs connus sur lesquels les devs travaillent et ils ont plein d'idées mais pour l'instant j'ai pas rencontré de bugs d'ailleurs, ça marche plutôt bien, c'est vraiment quand on défonce le jeu qu'apparemment il y a quelques petits trucs sur le hand game et tout mais franchement rien de très très insurmontable. c'est du solo bien sûr, vous pouvez jouer à la manette ou au clavier, je jouerai au clavier pour ma part. Et au début on a le choix entre l'épéiste seulement, donc j'ai fait mon premier run de thèse, j'ai débloqué l'archer qui c'est plutôt sympathique, on va prendre l'archer. Donc ça se présente comme ça, vous vous déplacez avec les touches, comme dans la plupart des jeux du genre, et on a moyen d'entrer dans le hall des tourments en haut, on peut aller voir nos quêtes, il y a un système de quêtes que vous pouvez faire. Donc il y en a des quêtes par chapitre, vous voyez là, on a toutes ces quêtes là à faire, donc par exemple j'ai survécu 4 minutes, c'est des runes de 30 minutes, donc j'ai survécu jusqu'à ce qu'il reste 26 minutes et ça m'a débloqué l'archer. Derrière je peux faire 750 000 dommages avec l'orbe de l'astromantien, ou alors tuer 5000 ennemis en run, ou alors tuer le chef des démons, et ça me débloque un nouveau stage. Il y a aussi des succès et des quêtes par type de personnage, donc ici c'est l'épéiste, et par le... donc là c'est l'archer par exemple, on a déjà débloqué, augmenté notre vitesse de déplacement jusqu'à 8 mètres par seconde, ce qui nous a débloqué un nouveau trait, vous verrez qu'on a des traits et de l'équipement, et on a également des milestones, qui sont des trucs un petit peu plus global, donc ici il y avait entré dans le hall des tourments, là ensuite on a récolté 300 argent, on peut tuer 100 000 ennemis, jouer 333 minutes, mettre 50 000 debuffs, etc. Donc il y a comme ça des petites quêtes qui sont visibles, et pas que, il y en a qui sont bien cachées, qui donnent des petits objectifs à atteindre que je trouve assez sympa. Et on a également, comme dans Vampire Survivor, des choses à débloquer, de man debuff en gros, permanent à débloquer avec l'or, pour nos personnages. Donc vous voyez que j'ai pris la zone d'effet des projectiles de 8%, et... la zone d'effet pour ramasser de 20%, et la distance d'attaque de 8%. Donc ça marche pour tous les persos, et à tout moment on peut refoundre et prendre autre chose si on veut. Alors, c'est assez sympathique le fait d'avoir fait ça sur des petits trucs, bon après le fait qu'on doive cliquer dessus, qu'éventuellement ça peut être hors de l'écran et qu'il faut bouger avec notre personnage, c'est un gameplay sympathique, mais en général ça marche pas, on aime bien les trucs simples. Ici on a les crédits, et donc merci beaucoup à Chasing Carrot pour nous permettre de tester ce jeu. Là je pense que c'est fermé pour l'instant. Pour l'instant on a accès que à cette zone là, et on va tout de suite aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le jeu a un petit effet Diablo 1, Diablo 2 dans son graphisme. qui est vraiment sympathique. Et vous voyez donc, vous avez votre personnage. Alors vous pouvez complètement attaquer vous-même en cliquant. Et donc, dans tous les cas, vous décider ou vous visez avec votre souris. Ou alors on peut mettre une auto-attaque, ce que je vais faire. Donc il attaque dès qu'il a son temps d'attaque et rechargé, il attaque. Et quand on prend des niveaux, donc là j'ai déjà pris mon premier niveau, on va pouvoir choisir un trait. Donc on va avoir des traits qui vont être considérés comme weak. C'est-à-dire que si je prends ça, je vais gagner 2 de basse défense. Mais je pourrai tomber avec un peu plus de chance sur un sic height 1, strong par exemple, qui va augmenter ma défense de 4 à la place. Et donc le but va être bien sûr de construire votre personnage. Je pense qu'on va prendre la régénération de PV pour commencer. Donc si on fait clic droit, voilà, avec le clic droit, là je clique plus, il attaque tout seul. C'est assez sympathique. Là on voit, j'ai renversé un brasero. Et ça a mis le feu à la map. Et si on arrive à faire passer les ennemis dedans, les ennemis qui vont vers nous de manière assez simple. Donc leurs mouvements sont relativement prévisibles. Et bien ils vont prendre des dégâts. Donc il y a comme ça des petits trucs de décors qu'on peut utiliser à notre avantage. qui sont assez sympathiques. On a bien sûr les petits trucs cassables. Logique. Et il y a des choses sur la map à aller chercher. Donc on va essayer de se diriger vers ce truc là. Normalement ça, c'est un parchemin pour débloquer des compétences. Donc je vais essayer d'être cherché. Tu vas mourir toi ? Merci. On va bien sûr passer prendre un petit peu d'XP. Alors, 20 de dommages critiques. Vous voyez ici, on a eu un fast par exemple. C'est 9% de vitesse de mouvement. On va le prendre. Et bien entendu, on a des monstres améliorés. Donc là, des mecs qui portent des boucliers. Et qu'il faut du coup casser. On va avoir également des boss régulièrement. Mais c'est assez différent. J'ai l'impression que dans Vampire Survivor, les boss sont des objectifs en soi. C'est-à-dire qu'on a à X minutes toujours le même boss qui arrive. Et qu'il faut tuer. C'est pas des boss générés aléatoirement comme dans un Vampire Survivor. Donc à tout moment, on a la main sur là où on vise. C'est moi qui choisi l'orientation de mon personnage totalement indépendamment de comment il se déplace. Vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Ouais, la vitesse d'attaque, on va le prendre. Alors on a des espèces de petits blobs. Ça c'est des bonnes saloperies. Parce qu'ils ont un espèce de déplacement assez bizarre qui est pas linéaire. Et qui du coup les rend très très perturbant à esquiver. Alors sans dire que j'y ai déjà passé 18h dans notre premier boss là. Comme sur Vampire Survivor la première fois que j'y ai joué. Il est quand même très prenant. Franchement il est assez sympathique. Et de ce que j'ai pu voir, au niveau des traits, il y a quand même beaucoup beaucoup de choix. Des traits qui vont booster votre personnage globalement. Des traits qui vont booster votre arme principale. Des traits qui vont booster les capacités que vous prenez. Il faut qu'on tue le boss parce que le boss va nous donner accès à une capacité. C'est pour ça que je tourne un petit peu autour de lui. Même s'il faut se refaufiler. Alors encore de la vitesse de mouvement. Ou alors on se dédie au mouvement et à la régénération. Ouais ça me parait bien ça. Un petit peu plus de régénération. Merdée là. On a un petit peu faible en dégâts là. On a quasiment rien pour améliorer nos dégâts. Ça se sent. Allez petit squelette là. Il faut mourir maintenant. Un petit effet sympa quand on monte de niveau. Qui fait qu'on repousse les ennemis temporairement. Allez on y est presque. Il faut faire un peu de place pour passer. Ok c'est bon il est mort. Donc maintenant il faut aller chercher sa récompense bien sûr. Comme d'hab il nous laisse deux gros hack d'or. Et ça c'est la montée de niveau. Et un parchemin maîtrise. Alors on peut choisir entre trois habiletés. Qui vont aller ici. Donc vous voyez qu'on peut en avoir au moins six de base. Et qui sont pour le coup des choses qui vont attaquer toutes seules. Donc on a quoi ? On peut lancer des petites épines aux ennemis proches en succession rapide. Et si on touche plusieurs fois ça augmente notre vitesse d'attaque. C'est pas mal. Alors frapper des ennemis aléatoires avec des éclairs. Et on les stun. Les ennemis sont électrifiés. Ok j'imagine faire... Alors électrifie et fake c'est marqué en plus. Ça fait cent de damage. Pour chaque tic. D'accord. Pas mal. Et arcane splitter. Donc des projectiles à courte portée. Qui attaquent à la verticale. Et qui restent sur place pour faire des dégats aux ennemis. Ok je pense qu'on va prendre les needles. Donc on voit que celle-là attaque toute seule. On peut rien y faire. Mais augmenter notre vitesse d'attaque. Je pense que c'est vraiment pas mal. Ok maintenant qu'on a géré le boss on va descendre. Ah on a un... On a des stacks de squelettes là qui nous tombent dessus. On va laisser de l'XP jaune lui. C'est la fof. Alors dans les coffres, tonneaux et autres trucs du genre on défonce. On peut trouver du soin. On peut trouver de l'or. On peut trouver des potions qui nous soignent plus. De la nourriture qui nous soignent un petit peu moins. Alors l'archet est assez fragile. Faut faire gaffe. Ok j'ai lancé les flammes sur les tonneaux. Il va falloir qu'on fasse le tour. Si on va aller les chercher. Un petit peu de soin serait appréciable. Voilà on a une petite bouffe. La bouffe c'est 5 de soin. C'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Alors 10% de dommages. Plus de chances de critiques. On va continuer de prendre des dommages supplémentaires. C'est quand même du peuple là. En face de la place. Faut pas qu'on se coince aussi dans les murs bien sûr. Un petit bout de fromage là. C'est toujours bon. Oula ils arrivent en masse là. Les petits démons avec leurs lances là. Ouf on a du prendre un truc qui ramasse les... Plus 0,15 projectiles. Ok. Encore plus de chances de critiques. Ouais on va prendre. Et un petit peu plus de régénération. Encore plus de vitesse. Ok ça fait plaisir là le petit machin qu'on a pris là. J'ai pas vu c'était quoi mais... Je trouve les bruitages assez satisfaisants. Les squelettes quand ils meurent. Le bruit d'os qui s'écroule là. Il est vraiment cool. Ah on a... Un autre boss. Je pense qu'on va prendre... On va prendre le blocage. Alors lui. J'ai jamais réussi à le passer encore. Il fait une charge comme ça. Et après il fait des... Des zones de dégâts de cette manière là. Et en plus il invoque des copains. Ce qui est... Assez désagréable. Parce que ça force le... Le sens dans lequel on peut aller. On va essayer de chercher un peu de nourriture. Parfait. Il va falloir que je me concentre un petit peu. Excusez moi. On va... On commence à prendre un peu cher. On arrête d'invoquer des trucs enfoiré. Il y a trop de monde là. Ok. Un petit niveau. Heu... Vitesse d'attaque. Ca va bien. Il faut qu'on lamine. Allez, allez, allez. Meurs. Il y a des trucs. On doit peut-être avoir un peu de soin. Oui une popo. Oui c'est bon ça. Allez décède enfoiré. Viens dans les flammes. Voilà la bonne idée. Hop là. Ca fait mal ça. Oh oui on a réussi à le tuer. GG. Alors faut qu'on aille chercher la récompense. Parce que... Il nous la faut là. Alors c'est un coffre. Ok. On a des objets. Car oui on peut s'équiper avec notre personnage. En plus d'avoir nos habilités. Alors on a quoi ? Des potes de plate. Trois de défense. Trois de force de blocage. Trois de défense. Trois de force de blocage. Trois de défense. Je sais pas ce que c'est les petits home need. Ou notre étri vide. Deux de défense. Et 12% de vie. Plutôt ça pour nous je pense. Ca parait plus logique. Oula. La charge des boucliers là. Ca c'est pas cool. On se faufile. On va aller chercher l'or. Et l'XP. Il nous faut de la regen là je pense. Il nous faut de la regen là je pense. Il y a un petit... Ca a même pas... La place. On a pris un peu de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas un truc sympathique. Ca nous jette des bouts de feu. Enfin des bouts de... Pas de feu mais de... De saloperie. Ah là j'ai paniqué. J'ai paniqué ! Ok bon après on a le petit résumé. De ce qu'on a fait. On a réussi la quête. Tuer le boss. Ce qui va nous débloquer un nouveau... Un nouveau stage là. Et du coup une nouvelle quête. Tuer le well keeper. Le well keeper. Le gardien du puits. Ok voyons ça. Il y en a ce truc là qui s'est ouvert. On va prendre le sworn man. Pour vous montrer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah on peut choisir d'accord maintenant. Oui on a débloqué. Il y en a quand même quelques-uns. Et ben on va y aller. Allez hop. Testons ce nouveau niveau. Alors vous voyez lui. Il a une épée à deux mains. Il tape avec. Waouh ils sont costauds hein. Il faut deux coups, trois coups pour les tuer. Et en plus il lâche pas masse d'XP hein. Allez faut prendre des niveaux là par contre monsieur. Alors on va prendre en... Ok on a de la vie ici. On va la prendre en strong. J'aime beaucoup le fait de pouvoir viser avec la compétence principale. C'est quand même pas mal hein. On va les attirer là. Puis on va leur faire tomber ça dessus. Si on peut. Parfait. Ah bah oui ça fait mal hein. Parade avec 8 ça me parait pas mal. La force. La force. Parce qu'on est un petit peu fermé là. Alors je vais pas du tout vers les trucs à ramasser. Il y en a un en haut. Deux trucs en haut. Un à droite. Un en bas. Ils sont costauds ces petits démons là hein. Merde. C'est problématique. Je suis coincé. Coincé par les tonneaux. Pour la peine on va aller chercher l'XP. Alors on va prendre la portée de ramassage. Ça c'est pas mal à prendre tôt. Parce que ça va nous permettre de ramasser l'XP plus facilement. Avec déjà là. On ramasse les trucs rien qu'en allant là. Allez il faut mourir. Ah il y en a un avec un bouclier là. Un démon avec un bouclier. Qu'est ce que l'on fasse de ça. Ou il y a un boss aussi. Qui a l'air de nous jeter des trucs. Alors celui là je le connais pas hein. C'est la première fois que je l'affronte. Aïe. Il fait mal. Il a l'air d'avoir une sacrée jauge de vie aussi. On va aller chercher l'XP. Oh des petits machins explosifs. Ok ça fait du dégât à ces potes. C'est bon à savoir. Par contre je vois pas comment m'approcher de lui. On va prendre un peu de range du coup. Pour essayer de... De faire un peu mal. Ah là bas il y a un truc intéressant. On est venus par là dans les flammes. Ah zut il a esquivé les flammes le salaud. Aïe. Ok un petit niveau. De la défense. Ouais. On va se dédicate à la défense avec lui. Ça me parait pas mal hein. Ils sont coincés derrière le truc. Aïe. 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 Ah y a des... Des... saloperies en pierre là. Ou en lave je ne sais pas. Et ça fait mal hein. Ils font mal ces petits enfoirés. Allez on prend la vie. Aïe. Ah putain il y en avait un cachet derrière. Là on va enlever rien comme PV quoi. Avec lui la portée de notre arme un peu limitée est gênante hein. On va pas se mentir. On va prendre de la regen. De nouveau. Là on peut lui mettre quelques coups. Hop là. Après il se recache derrière ses copains. Le vilain. Là on se faufile raté. Comme dub hein. L'objectif dans ce genre de jeu c'est de faire des gros packs. Comme ça on maximise les dégâts. Ah là là. J'ai raté mon move là. Allez une popo. Ok une pièce. Ah là c'est pas mal ça. Allez venez 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 venez. Voilà sur la retronche. Ça a pas mal diminué le nombre déjà. Du dommage et de la vitesse d'attaque. Plus de force de parade. Ouais. Et salut Zikino. Bienvenue sur le live. Et non ce n'est pas du Diablo. Même si les graphismes... D'ailleurs c'était plutôt du Diablo à un niveau graphisme. Allez faut que ça tombe. Oui parfait. Demis le feu. Ah ! Pourquoi tant de haine ? Ah mais il y a un deuxième boss. Putain on a été tellement long à tuer le premier que maintenant on a un deuxième boss. Nickel. C'est la merde. On va pas se mentir c'est la merde. Euh... Des chances de critique. Ok on va prendre le range et le cone d'attaque. Ça me parait plutôt une bonne option pour le saloper qui charge là. Ah là... Ça pique. Ça piqué les deux boss là. Ça piqué, ça piqué. Retournons au camp. On va peut-être se retenter avec l'air cher. On va aller voir ce qu'on peut débloquer comme bonus avec nos sous. 1200 on peut se permettre d'investir là dedans. Et la vitesse de déplacement ça me parait pas mal. Alors on peut choisir Zikino. Tu peux avoir une attaque automatique. Ou tu fais clic droit et ton mec attaque tant qu'il peut attaquer. Ou alors... Tu... Tu peux cliquer toi-même avec ta souris comme un grand et choisir où t'attaques. Par contre, pour ton attaque principale, tu peux bouger ta souris pour l'orienter. J'ai l'impression que ce stage il est compliqué quand même parce qu'au niveau dégâts, c'est un peu léger. Un petit peu d'or. Allez venez vers moi, voilà. Prenez les flammes, ça vous calmera un peu. J'ai raté mon esquive là. Alors, on va prendre... Le métabolisme. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Merci. Un autre mortel, je vous le demande. Relâchez-moi, libérez-moi de cette cache. La clé doit être quelque part. Ok, intéressant. Peut-être une nouvelle classe à récupérer. Ah, la clé est apparue sur la carte. On va aller la chercher. Je vais prendre l'XP. On va prendre un petit peu de blocage pour les fois où on se rate. Ah, elle est là. Bon, ça va effectivement, elle était pas très loin. C'est bon. Vous êtes de retour. S'il vous plaît, libérez-moi. Vite, les ombres s'approchent. Ah, il fallait qu'on RESCUE le Well Keeper, pas qu'on le tue. Ok, très bien. Il s'est barré, je sais pas où il est parti, mais il s'est barré. On va prendre un petit peu de vie quand même. Ça n'a que 380 PV mine de rien. Alors, est-ce qu'on peut réussir... à aller vers le parchemin qui est là-bas ? Oh, c'est quoi ce rush là ? On va se détendre les gens. On est à 27 minutes, on devrait probablement avoir le boss qui va pas mal attarder à tomber. Voilà. Du coup... Je pense qu'on devrait pouvoir lui faire plus mal à lui, avec les flèches qui ont une sacrée portée là. Par contre, il arrive aussi à nous taper dessus plus facilement, bizarrement. Ce qui ne me plaît pas trop. Il y a du monde... Ce serait bien de réussir à le tuer avant qu'il y ait le deuxième boss qui arrive cette fois. C'est quoi ? Allez, il est hors de démon, là ! Putain, il en faut 3 flèches pour les tuer, si ça vous plaît ! Un petit niveau... Plus de chances de critiques, plus de dommages... Plus de mouvements, plus de vies, ou plus de vitesses d'attaques. Et saluise-moi ici, c'est un bienvenu sur le live, j'espère que ça va bien. On est en train d'essayer de tuer des méchants démons dans le hall du tourment. On va prendre le pick-up range, même si c'est un peu tard. On est que level 6, hein. On peut monter level beaucoup plus. On va pas crever, hein. Il fait beaucoup beaucoup trop de PV ce machin. Ah tiens, il y a des flammes, là. On va éviter lui. Allez, il va marcher dans les flammes, voilà, parfait, c'est bien. Gentil, gentil des démons. Ah bordel, on a un qui arrive, là. Ah, ils sont partout ! Bon, on a quand même pas mal diminué le boss, mais c'est pas fait encore. On va reculer et prendre l'XP. Hmm... Je sais pas si j'arrive à avoir 015 projectiles, là. Peut-être que de temps en temps, elle va en lancer 3. Ah, il s'est mis derrière ! Il y a encore des démons avec leurs boucliers qui cassent les roubignols. Alors, encore plus de vitesse. Allez, il est bientôt tombé. Il faut lâcher, faut rien lâcher. Là, il y a un petit brasero. On va les laisser venir. Putain, il y a un enfoiré qui est juste là. Allez, le brasero sur la tronche. En contre, ils sont tellement nombreux que le boss n'a même pas touché les flammes. Ici, quand même, il brûle. Ça, c'est cool. Allez, il est presque mort, là. Encore quelques rafales. Yes ! Ça, c'est fait. De la vie, elle se casse la gueule, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'Orbe de l'Astromancien. Des armes qui tournent autour de nous. Ils sont indestructibles et permanents. Et ils vont de plus en plus vite avec la vitesse du mouvement. Ok, on avait une quête pour faire des trucs avec ça. On va les prendre. Ah oui, ils ont une belle portée, en plus. On va prendre encore un peu plus de portée de ramassage. Attends, il est fragile, hein. On va prendre un peu de blocage supplémentaire. On va rechercher ça. Et on va essayer de progresser là où on peut. N'est-ce pas ? On va progresser là où on peut. N'est-ce pas ? Ah, il y a le boss qui est arrivé en plus. Ah merde, ils ont... Ah putain. Alors ça, je sais pas s'il y a moyen de le passer sans prendre de dégâts, mais j'y crois pas trop. C'est quoi ? Coucou toi ! Oui, je vois. Tu laisses tes potes tranquilles, tout seul derrière et tu charges. Salut Dacus ! Bienvenue sur le live ! Excusez-moi, je suis un petit peu concentré, désolé. Il est coincé par ses copains. On va en profiter pour allumer un peu. Il se dégage, hein. Il se dégage, le salaud. La charge. Aïe ! Waouh ! La violence ! Là-bas, il y a des trucs pour nous aider un peu. Un peu de vie peut-être ? Ouais, un petit peu de vie. Waouh ! On se calme ! Putain, il est rapide, hein ! Et ça, on est obligé de se les prendre. Hop, c'est ouf ! On a survécu le Humberground. Jusqu'à ce qu'il reste 20 minutes, on a survécu 10 minutes dans le Humberground. Un petit peu de soin, non. Alors, on peut prendre plus de trucs, plus de vie, plus de vie. Ça me paraît pas mal, un petit boost de vie, là. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? Putain. Allez, alors là, c'est la merde. On a de nouveau deux boss. En plus, on arrive pas à choper de potions. A l'enfer, quoi ! On a assez mort. On pourra pas passer là. On a pas assez de vie. Euh... Asmode 6, c'est complètement le but du jeu. C'est du bullet-hell. C'est pas un auto-battleur au point de Vampire Survivor, mais c'est complètement le concept, effectivement. Et euh... Je le trouve assez satisfaisant. Perso. Alors, c'est pas une nouvelle classe que j'ai débloqué. On a débloqué le Whale Keeper. Qu'est-ce qu'il fait ? On a débloqué un coffre aussi. Ah ! On a des objets... Ah, on peut partir avec des objets. On peut acheter des objets, oui d'accord, ok. Je n'ai pas marqué le prix. Alors, vous avez gagné ma gratitude pour le sauvetage, bien sûr. Et vu que vous avez fait tant de choses ici, j'ai une proposition pour vous. Alors, ce puits est asséché depuis très longtemps. Maintenant, il mène à l'endroit où vous avez aidé à m'échapper, mais si jamais vous trouvez l'autre partie, à l'autre sortie, vous pourrez laisser un petit objet dans le seau et je le remonterai et ça vous fera en sorte qu'il sera disponible. D'accord, intéressant, ok. Donc si jamais on tombe sur le seau et qu'on va poser un objet dedans... Il peut nous le remonter. Alors les Honneds, ça ne nous coûte pas de sous, hein. Ok, donc on peut partir un peu équipés. Et pour acheter les nouveaux objets, il faut les poser dans le puits. Ok, on a plein de sous. On va se débloquer quelques trucs. 2300, allez hop. Retournons latter quelques monstres. Je pense qu'il faut qu'on avance à la zone de base, mais on va quand même réessayer un peu là. Alors on peut même avoir un auto-helm, un auto-aim où là je ne touche plus à rien, il fait tout tout seul. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir au moins sélectionner le côté où on tire. Par contre, contrairement à Vampire Survivor, je n'ai pas trouvé de moyen d'avoir la minimap, donc je ne sais pas du tout la distance des trucs. On va essayer de viser les dommages cette fois. Et la défense. Ok, quelques PO. Hop, c'est toujours ça de lui. Des petits bouts de fromage. On ne crache jamais sur un bon morceau de fromage. Il y a des critiques. Allez, des dommages à des critiques, ça me parait pas mal. C'est un peu gâché les flemmes là, mais tout pire. Des petits bouts de fromage. Des petits bouts de fromage. Hum... Alors le puits ne doit pas être très loin parce que... On l'a contourné là, il est là. Ok. Alors comment ça marche ? Alors on peut laisser un item qu'on pourra équiper et que du coup on ne peut pas perdre Ok mais pour l'instant on n'a pas d'objet donc c'est pas très très utile Oh sympa ça C'est brûlé dans les flemmes de l'enfer Aïe ! Wow ! Sopris Faut faire mal à ce boss là Ah un mec qui est explosif Et oui moi aussi c'est le niveau plus plus du hack and slash Encore plus de mobs que dans du hack and slash On va aller chercher un peu l'XP parce que là il faut Tac 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 de la régénération et de la vitesse de mouvement ça me va On a dit les dommages Il a assez l'eau crée avec le bouclier devant son chef Un petit fromage là Du critiques Du critiques Quand on fait 120 critiques ça fait place quand même hein On en cale quelques uns comme ça sur le boss et ça peut aider Meurs toi ! Aïe ! C'est bon il n'y en a plus avec des boucliers S'il y en a encore un avec un bouclier Wow 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 il y a du monde là C'est bon De la vitesse On va prendre de la vitesse On a mis 1000 life c'est pas assez Il faut qu'on le finisse Pfff Une petite flash là dessus Ah là il y a moyen De mettre un peu de flamme Dans la balance Allez brule ! Brule ! Oui voilà parfait Ouais c'est ça que je vois Plus de vitesse de mouvement Allez il y a un petit peu de soin Un PO On va reprendre les orbes du coup Vu qu'on a joué sur la vitesse de mouvement Ah ouais on voit qu'ils sont carrément plus rapides Effectivement On va continuer d'essayer de progresser vers le parchemin là bas Aïe ! Non que toi là C'est pas gentil d'attaquer dans le dos Ah une potion ça c'est quand même Ils ont essayé de mettre une histoire Ou c'est du pur gameplay Alors euh... Je dirais pas qu'il y a une histoire Mais visiblement il y a quand même des gens à débloquer Des quêtes à faire etc Je te montrerai quand on sera mort Il y a toute une liste de quêtes Alors on peut peut-être la voir ici ? On peut pas la voir Il y a toute une liste de quêtes à faire Par classe, par niveau outé De manière générale etc Ok on a le nouveau boss Il y a beaucoup d'XP ici Qui traînent Pas dommage je vais la laisser traîner trop Ca reste longtemps le cercle Je pense qu'il y a vraiment pas moyen de l'éviter Bah en tout cas il faut beaucoup plus de DPS Que ce qu'on a Et pour l'instant j'ai débloqué que deux personnages Mais je sais qu'il y en a plus Parce que sur les streams des devs Ils jouaient avec d'autres persos que ceux que j'ai De toute façon on le sait Le coeur de ce genre de jeu C'est la Pour la rejouabilité C'est de changer les gameplays Et salut Pozlovich ! Ca fait longtemps comment ça va ? J'espère que tu vas bien Bienvenue de nouveau sur le live Ouais t'as vu hein ? Ca envoie Diablo 4 Ah c'est le niveau plus plus du hack and slash Ca me faisait marrer là Le week-end de la sortie de Diablo 4 D'essayer ça j'ai vu le jeu J'ai dit Ah il faut trop que je le live ce week-end c'est obligé Eh me poursuis pas toi Tu seras gentil de décéder Il y en aurait pas une petite popo là ? Pas trop Hop là Il faut pas qu'il me coince dans les cailloux Putain la Mimila il float Il va nous refaire son cercle d'enfoiré là Qu'enlève quand même 32 PV Euh bonjour ? Bonjour ? Comment ça se passe ? Qui s'équilibre ? Qui est de où ? Ah putain ! C'est la merde ! Bien sûr ça fait pas de dégâts à leurs copains hein Ca serait dommage Alors... On va prendre les bonus de dommages critiques Alors qu'est-ce que j'ai eu là ? C'est invincible temporairement Et plus 50% de vitesse de déplacement Donc je peux aller dans le tas comme ça là ? Ah oui ! Par contre quand ça s'arrête ça pique les fesses Logique J'ai l'impression qu'on se rapproche du... Oh non ! Ca c'est pas cool ça Je vois même plus où il est le boss Il est dans le tas là On se rapproche du parchemin parce que maintenant Il commence à être au dessus de nous Aïe 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 ! C'est au TC C'est la défaite 290 000 dégâts quand même C'est pas si mal Du go in circle and shoot Y'a un peu de ça ouais Du bullet hell Tu vois c'est ça dont je te parlais Le système de quêtes T'as beaucoup de petites quêtes comme ça Donc t'as des quêtes par zone Donc là les cavernante Ou le Grund Amber Grunge Parce que c'est le sol ambré Ou du coup t'as des petits objectifs à faire Et après t'as des quêtes à faire par personnage Qui te permettent de débloquer des trucs Donc là par exemple avec l'archer J'avais déjà débloqué Avoir atteindre 8 mètres par seconde de vitesse Et là si on arrive à avoir Quickhand 4 en 1 run On aura la vitesse d'attaque comme blessing Et là on débloque un objet Si on atteint le niveau 30 Et si on marche 100 000 mètres On en a fait 12 900 On gagne l'objet Gading Star Ca fait un petit peu herbe de compétence ouais Et ici on a du coup les blessings Qui nous permettent de débloquer Donc ça ça répond à ta question Postlovitch Tu peux payer avec l'or que tu gagnes Pour débloquer des améliorations permanentes pour tes héros Et je pense que je vais prendre ce truc là Et on va essayer mais Là du coup on a pas pu lui amener de puits D'objets Ok On va prendre la zone de base Pour essayer de De quand même A être à un endroit un petit peu plus de notre niveau on va dire Parce que là Les boss on galère trop quoi On a tellement de mal à les tuer qu' Donc il nous tombe dessus Et on a deux trucs à aller chercher dans cette zone Qu'on a toujours pas réussi à trouver Il est pas sur Wikidata C'est possible que non effectivement Il est récent hein Il doit être sorti fin mai Puis il est en early access en plus C'est pas une sortie franche Mais il est déjà bien sympathique J'avoue que Je m'amuse bien C'est un peu l'effet Vampire Survivor Vampire Survivor La première fois Quand j'ai mis la main dessus J'y ai joué Quasiment douze heures d'affilée sans m'arrêter quoi Et là je me suis dit Aller Je vais Je vais le live-er Tant qu'à faire Je vais refaire profiter un petit peu Et en plus c'est le bon week-end On a que des trucs en week-end On va prendre la défense On va essayer d'aller chercher le parchemin en bas Quoi que dans le parchemin Je sais que c'est des compétences On va essayer de chercher le truc en haut là Je sais pas ce que c'est Et je trouve ça marrant l'idée Alors pour l'instant Il n'y a pas grand chose d'autre que les bras zéro Mais l'idée d'avoir des petits éléments de décor Qu'on peut taper pour Pour faire des dégâts et tout Je trouve que c'est sympa Ah ça c'est un Un truc qui fait 100% de dégâts Ça va piquer Dommage qu'on n'ait pas eu le boss Euh tac 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 Avec ça on a pas vraiment de truc qui aide la durée 20% de dommages critiques On va prendre là un peu de régène C'est toujours bien un petit peu de régène Même si 0,15 par seconde c'est pas grand chose Ah ça y est tu l'as créé C'est vrai que c'est mal j'y pense pas trop à Wikidata A chaque fois jouer sur IG BD Qui est géré par Twitch et qui du coup Tous les jeux tout le temps Parce qu'ils se nourrissent de Steam je pense 20% de vitesse d'attaque Ouh de la vitesse de mouvement et de la régène On va prendre la vitesse de mouvement et la régène Sur cette map je pense que c'est pas mal Sur cette map on voit qu'on fait déjà pas mal de dégâts quoi Même les petites merdes là je pense qu'on peut se les faire De l'or ! Donnez nous de l'or ! Ah il y a le premier boss là On commence à lui tirer dessus Parfait ça on va pouvoir la tirer dans les flammes Allez viens ! Oh oui ! Brûle ! Brûle vilain ! Brûle ! On va chercher notre XP bien mérité Alors qu'est-ce qu'on a ? Si on fait Quick Horn 4 On a un... On débloque un truc, on termine une quête On va essayer de le faire Ouais là il n'y a pas photo hein Le boss on a déjà tellement défoncé Les mouvements random de ces petites gelées là sont hyper tendus à éviter Une fois tu te dis tiens ils vont aller à gauche Non ils vont à droite Oh un cimetière Allez ! Allez faut mourir maintenant ! Voilà ! Merci ! Alors Quick Horn 2 Allez hop c'est parti ! On va prendre ça ! Alors je vais tester les Arcane Splinter Qui balancent des petites... C'est censé balancer des trucs Ah il y a des coups Ouais c'est ça ! Il reste sur le champ de bataille pour faire des dégâts intéressants Donc on voit le cooldown en haut là qui se recharge Ok ça fait pas des dégâts de fou mais c'est pas mal Ça fait quand même le taf pour faire des dégâts aux ennemis que tu laisses derrière Alors là si j'ai une ma buste en ramassage On a 7,8m c'est ça ! On a plus 130 ou 140% ? 160% ? Aïe ! Aïe ! C'est l'assaut des squelettes ! Et salut 14h0 ! Bienvenue sur le live ! Ah pour l'instant j'ai pas encore atteint l'init Je suis bloqué sur le chef des petits démons On va prendre la régène Je trouve les squelettes quand il meurt, j'adore le bruit des os qui tombent C'est tellement satisfaisant C'est tellement satisfaisant ! Ah il nous laisse des trucs jaunes pour aller chercher Ok Alors il va falloir qu'on se concentre Plus 30 de dommages Ouais ça me parait pas mal ça On passe à 70 de dommages de base au de 50 Avec des bons coups critiques à 140 aussi On fasse quand même un peu gaffe à ce qu'on fait Ok Rendez moi ma pièce ! Parfait ! C'est autant que j'ai pas eu de bras zéro là Un petit bras zéro là pour nettoyer le tas ça serait cool D'accord on est à 24 minutes On va bientôt avoir l'autre boss je pense Ah on a pris un truc qui ramasse l'XP ça c'est parfait Ok On a 5% de projectiles ça reste Tiens Ça se voit pas trop ça va Ah ça y est il y a le boss Ouah 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 il est énervé là On se détend Merde ! Euh... Ok on a pris une potion Bah il cuit Il y avait une potion en hauteur Ça c'est le petit chef des... Des démons Enfin des diablotins Le Ipshiften Ah il y a un bras zéro là Parfait Ouah ouah il n'ose à charger Il a pas pris les flammes Et bon ça va faire un peu de dp sur les autres quand même On va passer prendre l'XP Ah ! Qu'est-ce qu'on prend ? Je suis sûr qu'il doit y avoir un... Un succès aussi pour avoir une bonne... Portée de ramassage Ah il nous envoie que des trucs dans le dos l'enfoiré Il nous envoie que des trucs dans le dos l'enfoiré Alors l'avantage de celui-là sur un diable local c'est qu'on peut jouer complètement hors ligne Truc de fou Bon je troll un peu Excusez-moi Alors, on a un coffre Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui il y a le... Donc le OVNID Ça veut dire qu'on a déjà cet objet dans notre coffre en fait Là on peut prendre ça Qu'on a pas Et que donc on pourra mettre dans le puits si on le souhaite Par contre il va falloir y retourner au puits maintenant Donc pour l'instant on va essayer de continuer notre quête de... De ce truc sur la map que je ne sais pas ce que c'est Ah ça les a calmés depuis avant leur boss hein Encore 30% de dommages là Bah oui Je trouve qu'en plus il y a les enfoirés avec leurs boucliers là Il faut casser leurs lignes Ah ils commencent à se réagir de manière un petit peu plus intelligente En plus ils ont des lanceurs de sorts en mort vivant Scandal Est-ce que je lance des sorts moi ? Hein ? Ouah ouah ça fait un gros tas quand même là Hein ? Je voudrais pas euh... On a toujours pas notre quick hand de plus plus c'est dommage là On peut se refiler là T'as vu Kazar hein ? Les mecs euh... Ils sont des early access et en plus ils utilisent des technologies totalement révolutionnaires C'est grâce à la puissance de Godot Engine Laissez tomber Unity et Unreal Engine hein Godot Engine c'est le must J'aimerais bien buter les sorciers mais ils sont bien planqués derrière les boucliers de leurs copains Ah voilà un quick hand parfait Encore plus de vitesse d'attaque En plus c'est global la vitesse d'attaque donc ça compte aussi pour les arcane splinters là Ouah ils sont gros eux C'est pas cool ça hein ? Ah un autre boss avec un bouclier en plus Bon va falloir qu'on progresse C'est un jeu Godot Engine ouais si je ne m'abuse non Alors vérifier mais je suis quasiment sûr Ah là il y a un truc qui va nous permettre de faire un petit peu de nettoyage non Alors on va en plus un de piercing Ouais on va prendre Percer une cible de plus avec les flèches c'est cool J'ai un gros tas comme ça là Bon le boss on arrive pas mal à le descendre malgré son bouclier ça fait plaisir Je pense que nos... nos piercings euh... Ok on va prendre ça Enfin nos petites étoiles de jeu elles font bien le taf pour le prendre de dos Vers le haut là plutôt Au fait euh... on a passé l'objet là Je l'ai pas vu il est où ? Le truc que je voulais atteindre il est plus sur la carte On l'a ramassé ? On a dû le ramasser j'ai pas fait gaffe Zut ! Qu'est-ce que c'était ? Y'a une petite popo, c'est parfait Allez, il faut qu'on... là si on pouvait avoir un petit bras zéro là Parce qu'il est trop bien protégé derrière ses copains Plus de force Ah zut ! Y'a les nouveaux monstres et ça quand y'a les nouveaux monstres et qu'on a pas fini le boss C'est pas le bon plan Ouah 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 ils sont énervés là Ils sont énervés et ils sont rapides ces enfants rous Euh... On va prendre encore les dommages là, de ce truc là parce que... Allez il est quasiment mort là, faut le tuer Ah non il a perdu son bouclier maintenant faut le retuer Ahahahahahahahahah Les salauds ! Bon ça va il est sacrément plus fragile On va aller chercher l'XP Par contre les espèces de petits chiens de sang là Ils sont tellement rapides Je suis obligé de les... De laisser le boss derrière Non il est mort, il m'a laissé son truc Faut aller le chercher Alors ! Oh bah on va reprendre les astronomeurs orbes là C'est pas mal ça Bon on a pas joué sur la vitesse de mouvement donc on va être assez lent Alors maintenant l'objectif si on pouvait ce serait d'atteindre le puits Pour déposer notre objet dedans Mais les ennemis sont un petit peu énervés Pour parler poliment Ok un petit peu de vie, c'est toujours ça de pris Bon je vais profiter du niveau pour boire un coup, excusez moi On va commencer à booster la vitesse pour améliorer nos orbes Oulala il a l'air énervé lui Oulala il a l'air énervé lui C'est un petit peu au bon moment Putain ! Ces chaux du cul ! Ils sont rapides ! Merde ! Je vais se casser Euh... 32 dommages Ouais 32 dommages Putain les autres qui cherchent dans le dos là Je ne vois même plus le boss Ça ne me plaît pas parce que voilà Il va aller vers sortir de n'importe où J'ai quand même pris les dégâts Euh... Oulala génération 3 on va prendre Il y avait un enfoiré qui était caché derrière le pilier Ouah 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 Ok alors vu notre vie comment elle descend On sent que le jeu il vient de passer au niveau d'après Pourtant les lancers ils sont fragiles mais ils vont tellement vite Une petite possupe peut-être Ouais ! Survivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 14 minutes On se faufile on se faufile On tape ça On tape ça Il y a un peu de bouffe On prend des dégâts pour rien Ah des... Des mâches qui se téléportent Parfait Ah le drame quoi Il y a des grosses gelées Il y a des mecs avec des boucliers Il y a des mâches qui tirent partout en se téléportant C'est génial Oh le petit truc invincible Le boss il est là Un petit peu de soin Un petit peu de soin Tant de violence Ça se referme Ah putain On reste 15 pv Aïe 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 On a survécu jusqu'à ce qu'il y ait 14 minutes restantes Ça veut dire qu'il y avait encore 14 minutes restantes quand même Et on a consumé 10 potions Et c'est dommage on avait moyen d'aller récupérer un objet mais le puits était vraiment trop loin là Et c'était propre On va peut-être s'essayer le... Lui là Du coup toi on va plutôt prendre L'équipement un peu lourd On va arrêter l'épisode de Veodella Parce qu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez dire au revoir Allez Veodella dans le chat Je vais boire un petit coup parce que mine de rien il fait quand même un peu chaud Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde ... ... ...